Bonjour à tous et bienvenue dans Décryptère. Dans ce tout premier numéro, nous allons nous intéresser à la géo-ingénierie. Vous en avez peut-être entendu parler, ce sont ces méthodes qui consistent à manipuler et modifier artificiellement le climat et les systèmes naturels terrestres. Alors pour le moment, c'est vrai que la plupart des techniques restent au stade de projet, mais elles sont de plus en plus envisagées comme stratégie contre le réchauffement climatique. Alors décryptons ensemble quelques techniques justement utilisées. Selon l'Organisation Météorologique Mondiale, la méthode la plus couramment utilisée aujourd'hui est celle de l'ensemencement des nuages. Grâce à cette méthode, on peut modifier la quantité ou le type de pluie produite par un nuage. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien en fait, on va injecter dans les nuages des substances telles que de l'odure d'argent. Celle-ci facilite la formation de cristaux de glace dans le nuage. Ces cristaux se transforment alors en grêlons. Quand ils sont trop lourds, ils tombent du nuage et en traversant de l'air plus doux, ils se transforment alors en pluie. Il existe deux méthodes de déversement de particules dans les nuages. Via des canons au sol qui vaporisent les particules vers les nuages. Ou alors via des avions qui déversent les particules et passent au-dessus des nuages. Avant le début des JO d'été en 2018 à Pékin, les autorités chinoises ont eu recours à cette technique pour faire tomber la pluie avant le début des épreuves, ce qui a permis au ciel de s'éclaircir ensuite. Le but est surtout de faire tomber la pluie là où on en aurait besoin, ce qui pourrait dans quelques années être une solution contre le réchauffement climatique dans certaines régions du monde. Une autre technique a aussi été développée par les Émirats Arabes Unis, celle des décharges électriques. Un avion plane dans le ciel et lance des drones dans les nuages. Ces drones libèrent alors des décharges électriques. De cette manière, les gouttes présentes à l'intérieur sont poussées à s'agréger entre elles pour former des gouttes suffisamment grosses et lourdes pour tomber au sol sans s'évaporer au cours de leur descente. Cette technique a été mise au point pour lutter contre la chaleur, mais aussi contre la sécheresse. Oui, il fait très chaud à Dubaï, plus de 50 degrés parfois l'été. Vous avez peut-être entendu parler du soleil artificiel de la Chine. Il a un nom, le Tokamak, supraconducteur expérimental avancé. L'installation a récemment atteint la température de 100 millions de degrés Celsius. C'est six fois plus chaud que le centre de notre soleil. Mais pourquoi avoir créé un soleil artificiel ? Tout simplement parce que notre étoile est une source d'énergie précieuse, naturelle et infinie. Ce serait donc une nouvelle source d'énergie propre pour pallier le changement climatique lié aux activités humaines. Et il y a aussi la géo-ingénierie solaire qui est encore au stade hypothétique. Cette méthode consisterait à réduire artificiellement la quantité de rayons solaires arisant sur Terre. L'une des techniques serait d'injecter une dose précise de dioxyde de soufre dans la moyenne ou la haute atmosphère terrestre. De cette façon, on pourrait épaissir artificiellement la couche de particules d'aérosol réfléchissant la lumière. Et en réfléchissant les rayons, on réduirait ainsi les risques d'effet de serre. Cette technique est inspirée par ce que l'on trouve dans la nature, en particulier les éruptions volcaniques, qui en rejetant des particules ont contribué à un refroidissement temporaire de surface. Oui mais voilà, jusqu'ici ces méthodes n'ont pas toujours été un succès et ne sont pas sans conséquences pour la population. La technique des décharges électriques mises au point par les Émirats Arabes Unis ne peut d'ailleurs pas prévoir l'intensité ni la quantité des pluies. Et vous le voyez sur ces images, des autoroutes autour de Dubaï ont été submergées, le trafic a été perturbé et certains conducteurs ont pris peur car ils n'ont jamais conduit sous la pluie qui brouille la visibilité. En 2009, la méthode de l'ensemencement des nuages a mal tourné en Chine. Il s'est mis à neiger à Pékin et les provinces avoisinantes. Des chutes de neige précoces qui ont surpris les habitants, d'autant plus qu'elles n'avaient pas été prévues par les bulletins météo. Et ces chutes de neige ont provoqué des accidents de circulation et ont cloué au sol de nombreux avions. Enfin, des dizaines de scientifiques spécialisés dans l'environnement ont dénoncé, dans une lettre ouverte publiée début 2022, les dangers que pourrait provoquer la géo-ingénierie solaire pour l'homme et aussi pour le climat. Une lettre et des incidents qui n'empêchent pas ces pays et bien d'autres, d'ailleurs comme les Etats-Unis, de poursuivre leur expérimentation. Merci d'avoir suivi ce tout premier numéro et à bientôt pour un nouveau numéro de Décryptère sur Science & Vie.